Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Abdurrahman Subra, membre fondateur d'une association de défense des intérêts légitimes des Mahorais. Bonsoir. Bonsoir. Donc c'est l'association Odalia Kizamahoré. Alors, nous allons évoquer ensemble le foncier, la problématique du foncier, un peu plus tard dans notre édition. Mais avant cela, voici les titres de ce mercredi 1er juillet. Voiture piégée, kamikazes, bombes, décapitations, les terroristes de l'Aile frappent aux quatre coins du monde depuis plusieurs jours. La France n'est pas épargnée, mais quels sont les risques à Mayotte ? Entretien avec le porte-parole des caddies qui appellent à la vigilance. Près de trois semaines de grève pour les agents de l'Utas et pour le moment, le conseil départemental continue de faire la sourde oreille. Les agents n'acceptent plus de mettre en péril leur santé, mais personne ne semble s'en soucier. Les soldes ont commencé depuis une semaine. A cette occasion, le terre-plein de Mtsaperé accueille la foire 2015. Des bonnes affaires sont à saisir et quelques surprises attendent les visiteurs. Reportage à la fin de notre édition. Vendredi dernier, la France a été frappée par une nouvelle attaque terroriste. Yassine Sali, un père de famille de 35 ans, s'est introduit dans une usine de produits chimiques avec un objectif clair, la faire exploser. Se revendiquant de Daesh, l'homme a été maîtrisé par un pompier. Quelques heures plus tard, à Sousse, en Tunisie, un étudiant a ouvert le feu près d'un hôtel tuant 38 personnes. Syrie, Koweït, Yémen, Somalie ou encore l'Egypte aujourd'hui. Des dizaines de personnes ont été assassinées ces derniers jours par des terroristes de l'Etat islamique. La menace est mondiale et à Mayotte, des représentants religieux appellent à la vigilance. Un sujet signé Leslie Vimenet et Abba Salidi. La guerre sainte menée par l'Etat islamique a pris une nouvelle ampleur depuis vendredi. Les attaques se multiplient faisant des dizaines de victimes à travers le monde. Les soldats de l'Etat islamique frappent partout, misant sur l'effet de surprise. L'Isère, ce n'est pas Paris, ce n'est pas Tunis, mais c'est nous tous qui sommes aujourd'hui concernés par ce fléau mondial qui est développé par des gens qui n'auront rien à voir avec l'humanité, qui n'auront rien à voir avec la religion, qui n'auront rien à voir avec l'être humain en tant que tel. Et que nous devons être conscients de cela et nous préparer pour, en principe, nous bagarrer contre cela. Et nous bagarrer contre cela, nous l'avons toujours dit, c'est conscientiser notre population de façon à ce qu'il reste un éveil. Le porte-parole du grand caddie condamne ses actes inqualifiables et appelle à la vigilance. Sans tomber dans la psychose, il souhaite que chacun appréhende les risques d'une radicalisation d'individus résidant à Mayotte. L'auteur de ce massacre, c'est quelqu'un qui a été décrit comme étant quelqu'un sans problème, mais qu'on ne voyait pas souvent. Parce que pendant ce moment où il n'était pas souvent là, ça veut dire qu'il était en contact avec des personnes qui le préparaient pour ce coup-là. Donc de la même manière, ici, nous pouvons être sensibles à cela, nous pouvons être conservés par cela. C'est pour cela qu'en fait, il faut qu'on nous reste en éveil constamment. Parce que tant qu'on n'aura pas suffisamment rendu étanche notre territoire, parce que les infiltrations venant donc de la région, et qui peuvent nous amener des discours qui ne sont malheureusement pas adaptés à notre façon de faire et qui peuvent exploiter nos fragilités dites à la société qui s'est appauvrie et que finalement des jeunes ou des personnes déjà adultes puissent être, qu'on appelle déjà, tout simplement mobilisées. La force de l'État islamique reste l'endoctrinement de ces sympathisants qui ont appris à cacher leur jeu afin que personne ne se doute de leurs agissements futurs. Ça peut être n'importe qui, dès lors qu'une personne est fragilisée, fragilisée, soit psychologiquement, soit dans ces situations de vie tous les jours de société, soit professionnellement. C'est quelqu'un qui peut être effectivement exploité par ces meurtriers-là qui sont là, partout. Le Grand Caddy souhaite que les autorités agissent pour protéger les lieux de culte qui ne sont pas épargnés par ces meurtriers de sang-froid. Ils nous sont allés jusqu'à dire qu'en fait, pas comme la France certainement, ou les autres territoires français, que les mosquées de vendredi soient quand même sous surveillance. Ce qu'on demande en fait à Paris, les équipements de télésurveillance, de la police de façon constante, ce n'est pas ce que nous demandons ici. Mais il y a le lieu de culte de la prière de vendredi qui doit, je pense, faire quand même l'objet d'une surveillance. Le commissaire Miziniak l'a évoqué sur notre plateau. Des mesures sont actuellement envisagées par l'État pour protéger tous les sites sensibles et potentiellement visées par les terroristes de Daesh, même s'il est pour le moment difficile d'en savoir plus sur les dispositifs qui seront mis en place dans les prochaines semaines. Alors Abdurahman Subra, est-ce que vous pensez qu'il y a matière à s'inquiéter à Mayotte ? Je ne sais pas s'il y a matière à s'inquiéter. Je ne serai pas aussi alarmiste concernant Mayotte. Mais toujours est-il qu'il faut qu'on observe bien les indicateurs. Il se trouve qu'en métropole, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ces mouvances-là, qui aujourd'hui trouvent une existence en tant qu'individu dans ces milieux. Et ça, c'est très grave. Ça démontre bien une chose. Ça démontre effectivement qu'on est arrivé dans une société où il y a une sorte de faillite des pouvoirs publics sur ces sujets. Donc vous avez des jeunes qui sont parfois déshumanisés. Donc là, le cas, vous voyez bien, sur ce cas précis, on a entendu d'abord qu'effectivement il y avait un conflit entre son patron pour arriver ensuite à cette situation, même si ça reste un acte terroriste. Peu importe, je ne suis pas un spécialiste pour le juger. Mais toujours est-il qu'on est dans un mécanisme. Et ce mécanisme, malheureusement, c'est les pouvoirs publics qui le produisent. Alors il serait temps qu'effectivement les politiques se posent les bonnes questions et qu'ils amorcent les bonnes choses pour pouvoir effectivement réhumaniser. Parce que pour moi, il y a une déshumanisation en fait de certains quartiers en France. Et forcément, quand vous êtes considéré comme des moins que rien, parfois vous retrouvez refuge dans des choses qui sont aussi insensées. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour prévenir tout risque de radicalisation ? En métropole et à Mayotte également. Il y a cette proximité qu'il faut avoir entre les pouvoirs publics, entre la population, les associations, etc. Il doit y avoir un travail de cohésion qui est très important. C'est-à-dire que vraiment, il doit y avoir un travail de proximité à Mayotte plus qu'ailleurs parce qu'on est sur un petit territoire. Le gros avantage qu'on peut avoir à Mayotte par exemple, c'est que très facilement les gens se connaissent dans les villages, tout le monde se connaît. Vous voyez, il y a cette proximité qui existe là. C'est un véritable atout. Et si on ne s'en sert pas, il est évident que, si on ignore ça, il est évident qu'on va être face à des choses qu'on ne maîtrise pas du tout, qu'on ne connaît pas. Donc les résultats qu'on peut supposer demain, ça peut être effectivement des jeunes qui se radicalisent. Mais je me permets juste de vous souligner une chose. C'est qu'on parle de radicalisation islamiste, mais il n'y a pas réellement de différence entre ça et les actes violents qu'on connaît à Mayotte aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous entendez des coups de chombeau, vous entendez des coups de couteau. Donc voilà, on va vers une société qui va plus facilement vers le crime, vers le crime corporel. Donc on porte atteinte aux individus maintenant, très facilement. Vous pensez que ces personnes-là qui sont capables d'attaquer une personne avec un chombeau peuvent se radicaliser ? Mais c'est des gens qui sont dans un gouffre finalement. Parce que pour arriver à faire un geste comme ça, il faut être très loin sociétalement. Donc ce qui veut dire tout simplement que si le seul visage qui se rapproche d'eux et qui montre un visage humain, qui leur font comprendre qu'ils peuvent être potentiellement des gens bien en épousant une idéologie qui n'est pas forcément la bonne. En tout cas, c'est des gens qui ont toujours la même approche. C'est une approche de considération de l'individu. Et par là, après, effectivement, ils arrivent à détourner les gens. Donc on connaît le mécanisme. Maintenant, une fois qu'on connaît, qu'est-ce qu'on fait ? Donc c'est pour ça que je répète encore, c'est que les délinquants qu'on a aujourd'hui, si nous, quand je dis nous, c'est la société civile, et si les pouvoirs publics n'arrivent pas à les récupérer, mais il y aura d'autres personnes qui vont les récupérer. Et après, on ne connaît pas le résultat, effectivement. Merci. Dans quelques mois, une loi plafonnant à 1 000 euros, tout achat en liquide devrait être appliqué dans tous les départements du pays. Cette politique monétaire vise à lutter contre le terrorisme et à mieux contrôler les achats des Français. La tâche n'est pas simple. Et quand on pose la question à la population, la mesure étonne, d'autant plus que la plupart des personnes interrogées, à vous payer la majeure partie de leur achat en espèces. Les agents de l'UTAS n'acceptent plus de devoir supporter ça. Une grève qui passe inaperçue depuis trois semaines et qui résume le manque de considération que leur porte leur direction. Rattachée au service de la DSDS du Conseil départemental et ouverte depuis huit ans, les agents sont passés de 11 à 20. Les locaux n'ont pour leur part pas évolué. Surpopulation, moisissure, manque de lumière et de climatisation, les conditions de travail sont devenues inadmissibles. Nous avons renvoyé plusieurs dizaines, voire centaines d'usagers qui ne peuvent plus prétendre à un accompagnement ni à un suivi d'un travailleur social, puisque l'unité est pratiquement fermée. Il y a aussi en parallèle des enfants qui sont suivis dans le cadre de la protection de l'enfance, qui bénéficient de mesures éducatives, soit administratives, soit judiciaires, qui depuis trois semaines ne sont plus suivies, dont les audiences ne sont plus assurées puisque leurs éducateurs sont en grève également. Il y a aussi des partenaires, des téléphones, des coups de fil incessants, des partenaires qui sont démunis. Malgré de nombreuses démarches et négociations entreprises en 2013, pour trouver une solution, rien n'a été fait et les négociations sont actuellement au point mort. Alors, au jour d'aujourd'hui, sur uniquement le service de polyvalence, dont je maîtrise les chiffres, on a plus de 2000 dossiers sur le territoire de Petite Terre, sachant qu'annuellement, nous sommes en moyenne, si je fais une moyenne grossièrement sur l'ensemble de l'unité, nous devons être à 1500, une moyenne de 1500 visites par an. Les agents ne souhaitent plus mettre leur santé en jeu en restant dans ces locaux. Après des libérations en 2014, ces agents devaient aménager dans un nouveau bâtiment aux normes. En nous rendant sur place, on découvre l'emplacement des nouveaux locaux, mais le silence radio persiste au niveau de leur direction et de nombreuses familles dont le besoin sont désormais privées de leur service social. A priori, dans les discussions, il n'a pas été question à un moment donné, en tout cas d'un engagement ferme, de la délocalisation de l'Utas Petite Terre vers ce local. Encore une fois, nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qu'il y a par rapport à ce bâtiment-là au jour d'aujourd'hui, alors qu'il y a des agents qui sont en souffrance, il y a des usagers qui sont en souffrance. Les agents de l'unité territoriale d'action sociale de Petite Terre, comme tant d'autres agents d'autres structures, se retrouvent dans l'obligation de créer un conflit pour être écoutés. En ce sens, les agents de l'unité territoriale du Sud s'apprêtent à suivre le mouvement, et peut-être qu'alors, des solutions concrètes et immédiates leur seront enfin apportées. Alors, excusez-nous, il s'agissait de l'Utas. On revient sur cette histoire de paiement en liquide, donc effectivement, qui va être bloqué à 1 000 euros. On va regarder ces images. Cette nouvelle loi ne passe pas inaperçue. Le paiement en espèces ne pourra plus dépasser 1 000 euros. De quoi faire réagir consommateurs et commerçants. Avoir des liquidités sur soi, ça incite les voleurs à des agressions. Et puis pour les commerçants, je pense que c'est mieux aussi, parce qu'ils sont moins victimes de vol. Le mois du Ramadan, on est obligé de payer les employés, on est obligé d'accélérer le travail. Et au point de vue, là, on voit qu'il n'a rien dans la poche. Il est obligé de passer par la banque. S'il passe par la banque, il n'a que 1 000 euros. Là, je vois que c'est difficile. Il y a de plus en plus de commerces, j'ai vu ici, qui prennent à moins de 15 euros, sans valeur, en particulier dans les stations-essence. Il y a des petites Dumkas aussi qui le font maintenant, de plus en plus. Je pense que ça va se généraliser. La lutte contre le terrorisme est actuellement l'un des priorités de l'État. Lundi dernier, le ministre des Finances, Michel Scapin, confiait aux Parisiens vouloir encadrer davantage les paiements liquides. Pour ou contre la loi, les consommateurs et commerçants sont lucides. Même si leur avis n'est jamais pris en compte, ils vont devoir se plier à cette nouvelle règle. Mais moi, je n'ai pas la carte. Je suis commerçant, je fais des affaires de 2 000 euros comme ça, et je n'ai pas la carte. Donc c'est à partir de là que je vois que ça sera très compliqué. Tous les achats que je fais, par exemple, même le frigo que je veux acheter, ça j'ai acheté en espèces. Et même si j'achète un scooter, tout ce que j'achète, j'achète plus de 2 000 euros. Et c'est toujours en espèces. Donc si ça sera comme ça, comment je vais vivre ? Dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, Michel Scapin a cité le fait que des consultations allaient être lancées, notamment sur l'abaissement du seuil de paiement en espèces. Cette consultation va être engagée très rapidement afin qu'un décret et des mesures législatives soient prises d'ici la fin 2015 pour abaisser le seuil en espèces à 1 000 euros pour les résidents contre 3 000 euros par achat aujourd'hui. Le paiement liquide permet en effet de recycler de l'argent aux origines douteuses. Pour les non-résidents, autrement dit les touristes étrangers, le maximum est lui aussi revu à la baisse de 15 000 à 10 000 euros. Les touristes étrangers, les touristes étrangers, sont là où on a été un changement au-delà de la vie. Le retour est de l'éternité. Le retour est d'éternité, le retour est d'éviter à 3 000 euros. Même si on n'a pas l'éternité, on n'a pas l'air. Alors, je me tourne à nouveau vers vous. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va lutter contre le terrorisme avec cette nouvelle loi ? C'est toujours des choses qui me font sourire, parce que c'est une loi qui tombe un peu comme un cheveu dans la soupe, finalement, à Mayotte. Ce que je reproche, finalement... Alors, en soi, le fait qu'il y ait cette loi pour le flux de l'argent, la circulation de l'argent, c'est intéressant. Ça permet, effectivement, de clarifier. Mais maintenant, on peut se poser la question de l'adaptabilité à Mayotte. À savoir qu'il suffit de faire la queue à la BFC à la fin du mois pour bien comprendre que les gens viennent surtout réturer de l'espèce. Donc, il y a une façon d'utiliser l'argent à Mayotte qu'il faut prendre en compte. Donc, venir poser une loi comme ça, sans avoir fait un travail de fond pour sensibiliser la population, celle qui est concernée, c'est lui l'amener à être en faute face à la loi. Donc, vous voyez ? Là, vous venez d'entendre les commentaires. La majorité des gens vous le disent. Nous, on utilise tous l'espèce parce que c'est factuel. On sait combien on a dans la main et on sait combien on peut dépenser et combien on ne peut pas dépenser. Quand vous avez une carte pour des gens qui ne sont pas aguerris ou truc, forcément, vous n'avez pas la visibilité. Donc, ce n'est pas une approche pragmatique et le chéquier encore moins. Donc, vous voyez bien qu'on va encore pousser cette population, notre population, à se mettre en faute avec des lois qui ne correspondent pas vraiment aux aspirations du territoire. Vous n'avez pas l'impression qu'en France, en voulant résoudre des problèmes, on a une tendance à en créer d'autres ? Mais c'est exactement le cas. C'est ce que je viens de dire d'une certaine manière. Et là encore, la question qu'on m'avait posée sur l'autre sujet, c'est ça. C'est que si on veut vraiment lutter contre le terrorisme, parce que ça fait partie des axes de cette loi, si on veut lutter contre le terrorisme, je pense que ce n'est pas par ce type de loi que ça va passer. Donc, c'est nécessaire, bien sûr, mais il y a le facteur humain à prendre en compte et il faut avoir absolument une approche humaine sur les questions et pas seulement législative. Alors, venons-en maintenant à la problématique du foncier. La Commission des lois a adopté un amendement visant à rendre obligatoire la création d'établissements publics d'États compétents en matière de portage foncier et d'aménagement en Guyane et à Mayotte. Alors, d'abord, pour commencer, il y a effectivement ce rapport du Sénat qui a été mené notamment par le sénateur Tani. Je tiens, au nom de l'association et au nom d'Emaoré déjà, en tout cas, à saluer l'homme. L'homme, pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est un monsieur avec qui on a évolué dans notre association sur ces questions-là. On a eu l'occasion, bien avant qu'il soit sénateur, d'aborder ces questions, de faire un travail de fond. Donc, on s'est apporté mutuellement sur ces questions du foncier. Je dis l'homme parce qu'effectivement, il nous avait fait la promesse que, quand il serait sénateur, il prendrait ce sujet-là à bras-le-corps. Je salue aussi le politique parce que c'est un politicien qui a le sens du devoir. Et ça, c'est très, très important. Je tiens à vraiment le souligner parce qu'on est en manque de ça. Donc, surtout au Sénat, à l'heure actuelle, on se pose la question de l'intérêt du Sénat. Est-ce que ça a le mérite d'exister ou pas ? Vous voyez, vous avez effectivement, on a la chance, nous, d'avoir un sénateur qui est très impliqué et qui va au bout de ses réflexions. Et ça, c'est très important. Donc, j'espère qu'on aura deux élus qui seront aussi engagés. Maintenant, sur ces questions, sur la problématique foncière. Depuis 2006, en fait, on a créé notre association. On a lutté sur deux différents sujets. Mais le foncier était une thématique centrale parce qu'on s'est rendu compte que, finalement, c'était la problématique fondamentale de Mayotte. Parce que si on ne règle pas le foncier, on ne règle pas le social, on ne règle pas l'économie, on ne règle rien, finalement. Donc, le foncier, c'est une exigence au développement de ce territoire. Or, quand vous allez sur l'axe du développement économique, le foncier n'est pas régularisé, enfin, il n'est pas maîtrisé. Donc, forcément, on ne peut pas parler de développement économique. Le premier secteur porteur de notre territoire, c'est le BTP. Donc, si le BTP ne trouve pas d'espace de construction, vous voyez bien, il n'y a aucune cohérence dans ce qu'on fait. Mais le social, c'est pareil. Donc, on a besoin d'avoir des habitats, on a besoin d'avoir une cohésion au niveau des villages, des quartiers, etc. Mais si ça aussi, ce n'est pas réglé, on va aller vers le conflit. Parce que du foncier qui n'est pas régularisé, qui n'est pas identifié, c'est un foncier qui est potentiellement conflictuel auprès de la population. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, ça fait depuis des années que nous, on crie haut et fort qu'il y a des drames humains qui se passent à Mayotte. Mais parce que les gens ne crient pas assez fort. Donc, on pense qu'il n'y a pas de problème. Or, le cas du foncier à Mayotte, on a mis une grande majorité de la population mauraise en situation d'illégalité, dans une occupation illégale, justement. 2006, vous créez votre association. Nous sommes en 2015. Dix ans, pourquoi ça a mis autant de temps ? Parce que nous sommes une association. Voilà pourquoi ça a mis autant de temps. 2006, quand on s'est emparé du sujet, on a attaqué tout de suite la problématique des zones d'épages géométriques. Avant 2006, la majorité de gens ne savaient pas à Mayotte ce que c'était que les zones d'épages géométriques. Voilà. On a commencé à en parler depuis 2006. À partir de 2006, les maoris ont commencé à comprendre ce que c'était que les zones d'épages géométriques. Voilà la réalité. Donc, on a eu une démarche, effectivement, qui consistait surtout à se sensibiliser sur la question. Et parce qu'on est une association, nous n'avons pas un pouvoir législatif. Donc, il s'agissait, justement, de faire des actions qui puissent mener nos élus à s'approprier le sujet pour, justement, pouvoir le défendre au niveau des autorités. Parce que, quand vous dites zone d'épages géométriques, c'est, justement, c'est ce qui a été mis en avant aussi dans ce rapport, c'est que les zones d'épages géométriques, c'est du domaine public. Donc, c'est l'État. Est-ce que vous pouvez décrire un peu ce que c'est, qu'on comprenne bien ? C'est ZPG, c'est un sigle qui... Zone d'épages géométriques, anciennement appelées les pas du roi. Donc, vous voyez, c'est une loi romaine, c'est une loi d'un autre temps, donc qui ne correspond pas du tout à notre société. D'autant plus que la spécificité à Mayotte, c'est que nous soulevons souvent le point que Mayotte est devenue française en 1841. Avant 1841, il y avait une civilisation qui s'était construite à Mayotte. Donc, la France n'est pas arrivée en découvrant un pays vierge. Il y avait déjà des villages, etc. Donc, il y a eu un traité. Alors, il faut quand même rappeler que c'est un traité. Donc, on ne peut pas aujourd'hui mépriser, dans la hiérarchie des normes, un traité, sinon au-dessus d'une constitution, c'est équivalent à une constitution. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut violer. Et dans ce traité, il y a un article qui fait état de la propriété coutumière, de la propriété des gens qui étaient dans ces zones-là. Et aujourd'hui, en fait, par un millefeuille de lois qui se sont superposées, on s'est retrouvé dans une situation où l'occupation coutumière, donc la propriété coutumière qu'on reconnaissait sur certaines lois et notamment sur le traité, elle a été ignorée, méprisée dans ces dernières années. Voilà. Et donc, concrètement, on arrive à une situation où c'est l'État qui dit tout ce qui est bord de mer, donc tout ce qui est à 81 pas, donc 81 mètres de la vague la plus haute, ça appartient à l'État et c'est du domaine de l'État. Donc, c'est l'État qui gère. Justement, est-ce que l'État possède trop de fonciers, 95% dans certains départements ? C'est énorme. Nous, on a demandé des chiffres, en fait, à la préfecture concernant Mayotte. Il y a des chiffres qui sont produits dans le rapport, comme 95% des domaines publics maritimes, enfin des zones des pages géométriques, pour ne pas confondre. En Guyane, par exemple, c'est 95%. C'est énorme. Mais comme on connaît la lourdeur administrative, comme on connaît aussi l'improductivité, si je peux le qualifier comme ça, de l'État sur ces zones-là, malheureusement, c'est des zones qui ne sont pas développées du tout. Et c'est le cas, Mayotte. Passer au bord des rivages, vous allez voir qu'effectivement, vous avez plein de maisons qui sont à l'abandon, etc. Et le jugement que les gens qui viennent de l'extérieur ont, justement, sur ces maisons-là, ou sur ces habitations, sur l'aménagement de ces zones, on se dit, les Mahorais ne savent pas construire, ils ne s'intéressent pas, ils ne savent pas embellir. Non, l'erreur est là. C'est que, justement, c'est sur des zones où on ne permet pas le développement. Parce que vous avez beaucoup de Mahorais qui aimeraient pouvoir faire des constructions, qui aimeraient pouvoir aménager leur territoire, leurs espaces. Il n'y a aucun Mahorais qui vit dans l'incalubrité ou qui aime vivre dans l'incalubrité. Ça n'existe pas, d'accord ? Et le problème, c'est que, comme c'est des zones qui sont très lourdes, vous n'arrivez pas à avoir d'accès au permis, vous n'arrivez pas à avoir de titres, etc. Donc, forcément, vous n'arrivez pas à développer. Voilà la situation Mayotte. Et tout ça, c'est géré, c'est occasionné par l'État, parce que l'État considère que ces zones-là lui appartiennent. Or, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des zones qui étaient déjà habitées, qui étaient des villages, depuis avant 1841. Et même avant la réforme des lois qui ont pu faire évoluer la situation du foncier, donc en 2005 notamment, avant 2005, il y avait déjà des habitations. Donc, on ne peut pas l'ignorer. Légalement, on ne peut pas l'ignorer. Donc, il y a des gens qui sont réellement propriétaires. – Vous pensez qu'on est sur la bonne voie actuellement, avec cet amendement notamment ? – Alors, cet amendement-là, clairement, on est sur la bonne voie. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à saluer le travail qui a été fourni par le sénateur Tani. Davantage, parce que c'est quand même le Sénat et qu'on a deux sénateurs maorais. Vous voyez, pour faire exister un sujet qui concerne Mayotte, il fallait y aller. Donc, là-dessus, effectivement, je pense qu'on doit vraiment le féliciter. Et puis, à côté de ça, il y a un travail de fond que nous avons fait, nous, l'association Odailia, parce que depuis quelques années, on a rédigé un rapport de 60 pages qui est parvenu aux mains de tous les ministres de l'OMTOM, donc depuis l'URL notamment, jusqu'à la ministre actuelle, pardon, qui est parvenu à la garde des Sceaux. Donc, Mme Paul-Angevin et la garde des Sceaux qui nous ont écrit, d'ailleurs, récemment, pour nous dire que notre rapport, ils en ont tenu compte et qu'ils l'ont intégré dans le Mayotte 2025. Donc, c'est un signe encourageant. Donc, vous voyez, malgré le fait qu'on soit une petite association, on arrive quand même à faire avancer les choses. Maintenant, le fait qu'il y ait, effectivement, cette initiative qui vient du Sénat, c'est une très bonne chose. Mais il ne faut surtout, surtout pas s'arrêter là. Il ne faut surtout pas penser que le travail est fait. À partir de là, on a les bases pour pouvoir vraiment faire aboutir ce sujet. Donc, on a un gros travail à faire à partir de maintenant. C'est que nous, l'association ODAIA, on demande à ce que les associations, quelles qu'elles soient à Mayotte, qui se sentent concernées par le sujet ou même qui veulent simplement s'intéresser au sujet, qu'elles se mobilisent sur le sujet du foncier parce qu'il faut absolument régler cette situation. Il y a un rapport sur lequel on peut s'appuyer. Mais surtout, c'est un travail que nos élus, quels qu'ils soient, donc ceux de la région et les maires, doivent impérativement, et bien sûr, les députés doivent impérativement se saisir d'un commun accord ou de faire corps autour de ce document et autour de cette thématique pour revendiquer la même chose et pour faire aboutir ce sujet. Si nos élus ne sont pas concernés, ne se sont pas concernés par ce sujet-là, on va passer à côté de quelque chose. Donc, c'est un rapport du Sénat, mais ça demande aussi effectivement à ce que tout le monde s'en saisisse. Et j'ai cru comprendre qu'il y a une délégation du Sénat qui va venir. Là encore, je fais un appel que toutes les bonnes volontés, donc les associations, la société civile, qu'elles se mobilisent absolument sur ce sujet pour que Mayotte fasse valoir sa voix et qu'il fasse comprendre qu'effectivement, nous sommes des propriétaires et pas des occupants illégaux. Merci beaucoup Abdourahmane Soudra. Occupants illégaux, pardon, excusez-moi. On enchaîne tout de suite avec l'actualité en bref de ce mercredi 1er juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada A Cheben Yumba, une affiche a été retrouvée brûlée. Les tortues marines font partie intégrante de l'identité de l'île et sont un élément clé du bon fonctionnement du lagon. Par exemple, en broutant les herbiers, elles assurent la stabilité de ces derniers qui protègent les récifs coralliens et assurent des habitats aux poissons. Ces animaux sont également un atout extraordinaire pour le développement écotouristique de Mayotte. Ainsi, les braconniers et consommateurs de tortues marines infligent un préjudice écologique et économique au patrimoine de Mayotte. La mobilisation de tous est primordiale pour aider le rémat dans ses actions. Les signalements de tortues mortes ou en détresse peuvent se faire via une astreinte téléphonique au 06 39 69 41 41. Hier après-midi, et sur invitation du préfet Semour Morsi, les acteurs du développement de l'aquaculture ont rencontré Marc Trousselier, directeur de recherche du CNRS. L'éclairage scientifique annoncé s'est résumé à expliquer ce qu'était l'aquaculture et à en détailler les bonnes pratiques pour ne pas nuire à l'environnement. L'aquaculture industrielle n'est pas pour demain et quelques années seront encore nécessaires pour faire évoluer les choses. Quant à la survie de la formation du BSMA, orientée vers la filière, le module serait encore maintenu pour un an. Le moteur de l'économie de demain s'est donc enrayé, laissant la place aux études et aux recherches, tandis que les acteurs de la filière attendent toujours, en cette période cruciale de transition, des garanties quant à leur avenir. La délégation maorèse du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, le CREFOM, s'est installée en présence de son président Patrick Karam. Durant son séjour, ce dernier a expliqué la loi devant instaurer l'égalité réelle pour tous les territoires ultramarins, désirée par François Hollande, cette future loi fixera les marqueurs à suivre dans chaque territoire. Ils seront contrôlés et l'État aura ainsi une obligation de résultat. L'installation du CREFOM sous la responsabilité de Sulaïmana Nusoura a entraîné la visite de Jean-Pierre Philibert, président de la Fédération des entreprises d'Outre-mer. Venu par les développements, il s'est exprimé sur le document stratégique Mayotte 2025, déplorant le manque d'engagement budgétaire du gouvernement sur le 101e département. Il n'a d'ailleurs pas pu s'empêcher de revenir sur le dossier brûlant de l'insécurité, ne cachant pas son scepticisme à propos de l'arrivée prochaine d'un peloton de 16 gendarmes à poste. Quant à Patrick Karam, président du CREFOM, il continuera son combat pour que les moyens mis en œuvre à Mayotte soient suffisants pour assurer la transition vers le droit commun. Et l'information est tombée en fin de matinée. La grève aérostrale prévue demain n'aura pas lieu. L'UNSA a finalement levé le préavis de grève et les voyageurs peuvent donc être rassurés puisque le trafic aérien ne devrait pas être perturbé. On enchaîne avec la période des soldes qui a débuté à Mayotte comme en métropole mercredi dernier et ce jusqu'au mardi 4 août. Pendant ces six semaines, le terre-plein de Mtsaperé accueille sa foire aux exposants. Il reste deux semaines avant la fête de l'Aïd et les premiers visiteurs à la recherche de présents sont déjà en quête de la perle rare. La foule n'est pas encore massive, mais cette année, les exposants réservent quelques surprises. Reportage ciné Abbas Alidi et Camille Idlas. La foire 2015 est lancée. Depuis une semaine, les exposants s'installent progressivement sur le terre-plein de Mtsaperé. Si les commerçants sont contents d'avoir un si grand espace pour présenter leurs articles, ils souhaitent néanmoins que les visiteurs soient plus nombreux. Les exposants s'installent néanmoins que les visiteurs soient plus nombreux. et les visiteurs soient plus nombreux. Les visiteurs sont plus nombreux. Les visiteurs sont plus nombreux. Les visiteurs sont plus nombreux. La foire, pour l'instant, c'est calme. Enfin, tout ça se comprend. On est encore au début, c'est la première semaine. On est encore en train de se préparer, de s'installer. D'ailleurs, tout le monde n'est pas encore là. Vous voyez bien, il y a encore plein de places. Cette année, il y a de la place pour tout le monde. Non seulement pour les clients, pour ceux qui viennent en voiture, mais aussi pour les commerçants. Et encore, on a tout le terre-plein. Cette année, en tout cas, on est gâté des deux côtés. Cette année, outre les vêtements, certains exposants plus atypiques ont décidé de se mêler à la foire, comme ce vendeur de plantes qui souhaite profiter de l'occasion pour faire découvrir ses produits. Le marché de terre-plein centrale de Mtsaperé. Donc, la plupart des personnes se sont venues pour présenter leurs différentes qualités de leurs produits. Donc, moi, j'ai essayé quand même de présenter que des différentes qualités de plantes, soit arbres fruitiers ou fleurs ou d'autres plantes aromatiques. C'est ça, mon objectif. Les visiteurs profitent du soleil radieux pour se balader. Certains sont en quête de l'article rare et tous apprécient la diversité des produits disponibles cette année. Les plantes, moi, je trouve que c'est très intéressant parce qu'habituellement, on a toujours l'habitude, quand il y a des foires, les gens viennent pour acheter des vêtements. Donc, moi, je suis passé justement pour les vêtements, mais je suis tombé sur des fleurs. Comme je suis amoureux de la nature, je ne peux pas m'empêcher d'acheter. On est venu à la foire, on a toujours plaisir à rencontrer les gens, à voir les produits régionaux, locaux, les artisans. Bon, on vient d'arriver, donc on ne sait pas trop encore, mais ça a l'air intéressant, très intéressant. On a un accueil très sympathique, ça, il faut le souligner. Parce que c'est agréable de venir à Mayotte, passer quelques jours. Bon, nous, on est résidents en fin de carrière, donc bientôt le départ définitif. Donc, on vient s'imprégner encore des dernières couleurs de Mayotte. C'est ici où on a le plaisir de rencontrer ces gens qui sont très sympathiques, où on peut discuter. La foire ne fait donc que commencer et dans quelques jours, tous les exposants devraient être en place, tout comme les visiteurs qui, à n'en pas douter, vont se ruer en masse sur ces bonnes affaires. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Dans quelques instants, vous retrouverez Ornella Perrine qui vous donnera des nouvelles du temps de demain. Suivra juste après, à 19h35, l'invité du temps de parole, Johan Delhomme, coordinateur de la CIMA de Mayotte. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de votre journal. Excellente soirée à vous sur KTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada